bonjour à vous et bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui j'ai fait une vidéo sur le thème des envoûtements de la magie noire des contrats d'âmes des entités des interférences ou des interférents des parasites qu'on peut justement avoir dans notre vibration et qui influent nécessairement notre notre existence ça concerne évidemment pas que les personnes de qui je parle plus souvent des personnes en parcours de flammes jumelles mais ça les concerne aussi parce que dans ce changement de vibrations ce changement d'état il ya comme une accélération qu'on peut observer de conscience donc c'est à dire que cette prise de conscience devient une grande lumière et qui nous amène à mettre à jour un certain nombre justement de mémoire et d'influences qu'on peut avoir dans notre existence beaucoup donc vivent ce genre d'interférences ou de on va dire de contrat parce que en fait ce sont des accords qui sont deux qui sont donnés dans cette vie dans une autre sur différents plans dans différents mondes et qui vont conditionner notre expérience terrestre du moment alors qu'ils vont se vivre majoritairement dans une forme d'inconscience c'est à notre notre insu que ça se produit à l'insu de notre conscience consciente comme jamais dire mentale mais il ya un moment donné où parce qu'on commence à s'éveiller à un certain nombre de choses dans notre existence et bien ça vient aussi ce moment on va dire où nous serions prédisposé à nous libérer de ces formes de conditionnements d'envoûtement de magie noire comme je l'ai dit ou de présence parasitante interférante qui puisent notre énergie qui utilisent notre énergie en règle générale ces énergies elles sont puisées dans la sphère émotionnelle c'est à dire tout ce qui va être générateur de vibrations d'ondes qui va être cumulé accumulé pour différentes raisons sont très nombreuses je vais pas forcément les citer ici c'est pas le but mais qui par les influences ou les provocations émotionnelles que cela pourra générer peur tristesse colère etc etc ça stimule une énergie qui va être c'est un peu comme une centrale si vous voulez électrique qui va être récupéré récolté pour en faire quelque chose sur d'autres plans sur les plans subtils et il y a un moment donc dans notre existence où on peut avoir conscience de ses influences de quelque chose qui peut dysfonctionner qui peut passer aussi par des sensations corporelles notre corps est également un vecteur de conscience des pressions ou des oppressions sur notre corps des sensations de lourdeur de poids peut-être comme des chaînes qu'on peut avoir aux pieds des tiraillements des tensions qu'on peut avoir dans le dos des compressions du crâne enfin différents symptômes qu'on peut avoir qui peuvent être alors c'est pas une exclusivité mais qui peuvent être causés par ce type de présence d'interférences les pensées obscures ou obsessionnelles dans certains cas de choses parfois tragiques ou sexuelles ou de meurtre ou qu'importe les cauchemars qu'on peut faire parfois très 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 violents peuvent remonter à des souvenirs antérieurs qui ont posé comme ça on pourrait dire une forme de forme pensée c'est à dire une mémoire un égrégore une vibration qui devient une entité qui contrôlerait en partie nos rêves notre vie et cette énergie donc pourra être utilisée et réutilisée par par d'autres êtres voilà par d'autres êtres alors il est possible de se libérer de ça évidemment d'une part en en prenant conscience d'autre part dans cette prise de conscience en quand on les reconnaît en cessant de leur donner du pouvoir donc par exemple si je prends conscience de mon sentiment de culpabilité qui est très souvent utilisé justement pour nourrir ces formes d'énergie ou ces êtres c'est de contribuer à la libération de mon sentiment de culpabilité comment me libérer de mon sentiment de culpabilité c'est intéressant d'aller regarder l'origine de la culpabilité qu'est ce qui génère en moi ce sentiment de culpabilité donc ça veut dire par cette forme d'introspection d'observation de reconnaissance alors j'ai souvent parlé de la méditation mais cette idée de s'observer d'être à l'écoute de soi et à l'observation de soi pour identifier ce qui nous motive ce qui génère nos actions et nos réactions donc cette première chose déjà est très importante pour changer et se libérer de ce genre de d'interférences la deuxième chose c'est d'acter en soi cette volonté de reprendre le pouvoir sur sa vie toutes ces interférences, toutes ces influences, la magie noire, les envoûtements également qui peuvent être parfois posés c'est à dire oui posés par nous-mêmes plutôt dans des vies antérieures ou qui auront été posés sur une famille donc on va dire que là on a un héritage karmique familial il y a un envoûtement sur les descendants, etc. qui peut avoir été posé par une magie noire ou qui peut être dans cette existence par quelqu'un autour de vous qui peut avoir lancé ce que on pourrait appeler un peu communément un mauvais sort jeter un sort, un mauvais sort il faut savoir que toutes nos pensées on va dire dénigrantes toutes nos pensées, nos paroles à l'égard de quelqu'un qui pourrait être agressives, qui peuvent être destructrices d'une manière ou d'une autre sont des formes de magie noire notre pensée crée la réalité crée la matière et génère du coup ces formes d'engoutement vous avez certainement tous entendu ces paroles un peu populaires aussi en disant tiens quand mon nez me démange il y a quelqu'un qui pense à moi par exemple ou quand mes oreilles sifflent on est en train de parler de moi vous savez bien alors c'est pas que c'est pas qu'une histoire de comment on dit de croyance populaire c'est des choses qui sont réellement présentes mais ce qui peut nous permettre de nous en préserver c'est ce qu'on pourrait appeler notre taux vibratoire c'est à dire plus on est dans un une assise je vais dire lumineuse de confiance de sérénité de paix et de libération de nos peurs etc et bien plus ce rayonnement du coup a de la puissance et nous protège et nous préserve des mauvais sorts des envoûtements des magies noires pour que quelqu'un ait un pouvoir sur vous il faut qu'il ait une place relativement enfin un rapport relativement supérieur à vous alors on est toujours sur un plan vibratoire ça n'est pas du tout sur le plan matériel c'est pas dans ce sens là qu'il faut le voir sur un plan vibratoire c'est à dire quelqu'un qui a une certaine autorité une certaine affirmation de son être d'accord même s'il est dans une dynamique plutôt on va dire sombre je pourrais dire ce mot maléfique par opposition à bénéfique qui a ses intentions de domination d'asservissement d'écraser les autres donc cette posture d'emprise et de pouvoir sur les autres d'accord ce qui est différent de son pouvoir intérieur c'est pas la même chose et bien cette personne avec cette force là d'accord pourra avoir une domination sur quelqu'un qui ne se verra dans son existence comme faible qui se verra comme faible qui se verra comme inférieure qui manquera de confiance en elle qui se mésestimera et qui pensera qu'en plus elle est coupable etc. donc toutes ces pensées on va dire négatives à son propre égard sur la valeur de soi donc nuisible néfaste à l'expression de sa vérité de sa véritable lumière de son être mais quand notre et ces personnes là donc si elles sont supérieures sur ce plan là pourront agir sur vous mais si vous retrouvez cet espace de confiance d'assurance donc ce pouvoir intérieur et cet alignement à votre essence véritable consciente par ailleurs et bien elles ne peuvent plus avoir d'effet sur vous parce que pour que quelqu'un ait du pouvoir sur vous il est nécessaire que vous accordiez ce pouvoir à l'autre exemple si quelqu'un vous dit vous dit t'es nul et que vous vous croyez que vous l'êtes c'est à dire vous donner de la valeur comme vérité à ce qu'on vous a dit ça veut dire que vous donnez votre accord sur cette croyance ou sur ce message si en vous il y a quelque chose qui pense qu'elle est nul celui qui vous dit que vous êtes nul aura du pouvoir sur vous et pourra vous dominer parce que vous êtes d'accord en accord avec ce qui est dit parce qu'une partie de vous a entendu dans son enfance un autre moment avec plein de raisons que c'était vrai que c'était comme ça donc ça vient valider cette croyance que vous avez en vous et ça ça devient ce qu'on pourrait appeler une forme d'envoûtement d'emprise ou de magie noire maintenant il y a des degrés de magie noire plus puissant plus prégnant d'accord d'autres manières mais dans tous les cas il est toujours possible de s'en libérer alors quand on n'y arrive pas à le faire par soi-même c'est là où c'est utile ça peut être utile d'aller voir justement des gens un thérapeute ou autre pour permettre un la conscientisation deux l'éclairage et trois la reprise de son pouvoir parfois on se sent pas suffisamment fort ou suffisamment grand et bien on va demander un soutien un conseil une aide un accompagnement pour permettre ce qu'on peut faire donc du coup là parmi les outils que moi je peux proposer et offrir à ce niveau là avec l'hypnose c'est très intéressant parce que c'est quand on travaille en direct en hypnose et bien c'est vraiment la personne qui vit l'expérience qui va pouvoir reprendre son pouvoir se réapproprier son pouvoir parce que c'est pas de l'hypnose d'inconscience mais de l'hypnose d'hyper-conscience et d'aller enlever toutes les origines et toutes les causes parce qu'en fait parfois un envoûtement ou une présence d'entité peut être enlevé mais si on n'a pas été en contact avec la cause originelle de cette présence donc de cet accord qui a été donné pour la présence de cette entité ou de cette interférence ou de cet envoûtement et bien cet envoûtement ou cette interférence pourra revenir se réinstallera c'est en gros j'ai ma porte qui est grande ouverte d'accord et puis j'ai plein de trucs qui rentrent dans ma maison je mets tout dehors mais je laisse la porte ouverte ben quand j'ai tout mis dehors c'est parfait c'est tout propre c'est tout beau c'est tout chouette mais dans les jours ou les semaines qui viennent paf ça peut revenir donc il est important d'observer pourquoi la porte était ouverte qui l'a ouverte comment elle s'est ouverte et de pouvoir la refermer selon sa propre volonté et ça c'est une autre chose aussi qui est importante c'est que si c'est pas ok pour vous l'idée de laisser la porte fermée de ne plus laisser la place l'espace à ce genre de présence ou d'emprise et bien quoi qu'on fasse quoi que vous fassiez comme travail ça reviendra quand même tant qu'en fait votre pouvoir votre affirmation intérieure de dire non ça ça rentre pas dans ma maison ça j'en veux plus ça j'en ai pas besoin ça c'est terminé quoi que vous fassiez ça reviendra reviendra alors parfois ça peut demander plusieurs étapes d'intégration d'affirmation de ce pouvoir parce que le temps de la libération on va dire sur le plan ésotérique psychique spirituel le temps d'intégration dans le corps dans la matière dans son quotidien peut être de plusieurs jours plusieurs semaines des fois davantage d'accord mais dans tous les cas c'est toujours possible de s'en libérer c'est à dire que dans ce sens là il n'y a pas de fatalité par contre il peut y avoir ce qu'on appelle les contrats d'âme c'est à dire que notre âme notre être avant cette incarnation physique vient pour vivre une expérience et en même temps donc vivre elle aura un karma ça veut dire que karma action conséquence d'accord l'expérience de vie génère du karma tout ce qui est action qui amène une conséquence donc cause conséquence karma et donc on vient pour en partie équilibrer notre karma vivre une expérience et réaliser ce que nous sommes dans l'équilibrage du karma si j'ai commis des actes par exemple moi-même dans une autre l'être que je suis dans d'autres existences a commis des engouttements des actes de maltraitance de malveillance d'asservissement etc dans cette existence l'âme sera venue par exemple pour réguler ce karma donc je vais vivre en tant qu'âme des expériences qui seront ce que parfois on peut dire comment on dit je sais plus payer son karma voilà on vient payer son karma régler sa dette la dette karmique donc en gros on remet on rend on reprend voilà les choses se redistribuent néanmoins comme c'est un chemin aussi d'amour de compassion de paix etc si l'âme dans son incarnation humaine que vous pouvez vivre aujourd'hui est disposée à intégrer cet enseignement et donc à se libérer de ce karma alors c'est possible que ce karma là s'arrête ça s'arrêtera par la conscience que j'ai de l'expérience que j'ai vécu des conséquences de ce type d'action qui pourra amener à une notion d'abord de reconnaissance d'acceptation et de pardon comme j'ai dit dans une des vidéos précédentes le pardon c'est aussi une porte de l'amour et quand on entre après dans la porte de l'amour il n'y a plus il n'y a plus de la notion du pardon elle n'a plus besoin d'être mais ça c'est voilà c'est une conscience en fait qu'il faut avoir mais la gratitude pardon et gratitude sont comme les deux les deux côtés d'une porte pardon et gratitude ok je remercie pour ce que j'ai vécu l'enseignement que je reçois et je demande pardon comme je peux pardonner vous me direz d'ailleurs cette fameuse prière très connue de notre père qui dit voilà pardonne-nous comme nous pouvons pardonner c'est cette notion là de lâcher lâcher le passé en fait le pardon c'est se libérer de l'emprise du passé c'est remettre dans le passé ce qui lui appartient pour pouvoir vivre pleinement son présent et d'avoir de la gratitude dans cette reconnaissance et cette réalisation de l'amour qui est en nous donc se libérer de toutes ces de ces karmas dans la conscience la conscientisation d'un certain nombre de choses on n'a pas besoin de tout conscientiser et de tout voir ça ne sert à rien mais d'avoir quelques éléments comme ça qui peuvent parfois être primordiaux voire indispensables pour nous permettre d'intégrer cette leçon si on peut dire leçon la vibration le message passé au travers de l'expérience leçon primordiale ce fameux verbe créateur qui nous permettra dans cette conscience d'accueillir cet amour en nous-mêmes et du coup nous libérer je parlais de la réalisation d'accord la notion de équilibrer son karma pour rentrer dans l'alignement juste de son être donc s'alléger expérimenter l'âme vient vivre une expérience pour se rencontrer se découvrir et troisièmement se réaliser et c'est dans la réalisation que se trouve la libération un être dit réalisé est un être que l'on dit aussi libéré libéré de quoi ? du samsara de son enfer de l'oppression des emprises psychiques mentales énergétiques physiques et spirituelles et que tout ça se place donc sur le plan de l'être et rayonne résonne comme cette caisse de résonance ce son dans l'ensemble de nos corps et donc dans notre expérience terrestre et comme cette résonance intérieure est en harmonie ou en accord avec le monde extérieur dans cette mesure où je me libère de ces emprises où je me libère de ces karmas où je me libère de ces formes d'emboutements de magie noire etc et bien toutes ces expériences que je pouvais avoir avant ne se présenteront plus dans ma vie il n'y aura plus de résonance il n'y aura plus d'écho avec ça et à ce moment là il y a encore quelque chose qui va changer c'est mon ce qu'on appelle son taux vibratoire qui va être son rayonnement énergétique par la purification et le fait d'enlever donc les interférents les interférences d'avoir réparé si on peut dire ses corps énergétiques son corps aurique son champ de protection énergétique ou de relation énergétique ça ne fait pas que nous protéger ça nous met aussi en relation d'accord c'est ce qui se trouve dans ces dimensions d'interreliance entre tous les êtres d'accord donc à la fois il y a une préservation de son espace vital et en même temps une capacité d'être en relation avec les espaces vitaux des autres et dans une connexion beaucoup plus saine et du coup qui n'est plus dans l'affect c'est à dire affecté dans le sens de sa mort rend malade parce que ma peau comme mon corps physique si ma peau est en bonne santé d'accord j'ai moins le risque de pénétration de parasites si j'ai une blessure que mon corps est ouvert il y a des risques d'infection par des parasites mais quand mon corps est en bonne santé ces parasites ils ne me dérangent pas du tout ils vivent leur vie sans aucun problème mais si mon corps a une affection quelconque donc lui-même est déjà dans une fragilité de quelque chose et bien ces parasites là pourront trouver un passage pour infecter mon corps toute pensée qu'on pourrait avoir comme je disais tout à l'heure agressive ces notions d'envoûtement qu'on peut envoyer par exemple envers quelqu'un ou ces emprises qu'on peut avoir il faut aussi savoir qu'en fait elles fragilisent notre propre aura quand j'ai une emprise sur quelqu'un cette autre personne qui va être asservie qui va être sous ma domination et qui va du coup va me donner son énergie va me donner ce sentiment d'être en forme d'être en bonne santé et d'être fort mais je vais me nourrir par exemple de sa colère de sa frustration de sa culpabilité mais tout ça c'est qu'une compensation d'une souffrance que cette même personne porte quand elle juge quand elle culpabilise quand elle asservie quand elle soumet c'est une compensation de ses propres souffrances et de ses propres blessures ce qui fait que le jour où on arrête de donner ce pouvoir à l'autre sur nous cette personne là qui a engendré ça pourra vivre c'est un parasite donc un sentiment de fatigue d'épuisement de manque et tomber malade alors il aura un besoin de trouver on va dire une autre source d'énergie tant qu'il n'aura pas rencontré ses propres blessures ses propres souffrances ses propres conditionnements donc ça veut dire qu'il y a deux hypothèses soit elle prend en conscience le mal-être qui est en elle et qu'elle contribue à tendre vers sa guérison sa libération ou alors elle devra trouver un autre être à envahir pour se nourrir mais j'ai envie de dire ça c'est pas notre problème ça c'est son histoire ce qui importe c'est votre histoire à vous c'est notre histoire à nous-mêmes pour dire est-ce que moi je veux continuer de me sacrifier en donnant mon énergie à quelqu'un qui souffre en voyant bien que je meurs avec sa souffrance en apparence en tout cas tellement je donne que je ne me sens pas et que je ne vis pas en fait pleinement la vie que je sens vivre en moi d'accord ou est-ce que je choisis d'assumer de prendre la responsabilité de mon existence et de me libérer de cette emprise donc si nous-mêmes nous pensons donc c'est pour ça que l'importance du coup de ce qu'on appelle les vertus la parole la manière dont on parle la manière dont on agit et les pensées que l'on peut avoir sont des contributions au renforcement de notre champ énergétique ou à son affaiblissement voilà donc l'importance l'observation de soi la méditation la reconnaissance des énergies qui peuvent s'animer en nous-mêmes nous animer se manifester dans nos corps ne plus donner de pouvoir à ces croyances et ces pensées qu'on a sur nous-mêmes parce que du coup cette emprise elle est de nous-mêmes sur nous-mêmes aussi comme je dis c'est un accord une validation qu'on donne à ça donc reconnaître l'origine la cause de notre possible mésestime de nous-mêmes de notre sentiment de culpabilité de ce dénigrement de soi etc toutes ces pensées-là qui affaiblissent notre être ne plus les reconnaître et ne plus leur donner de pouvoir c'est-à-dire ne leur plus donner de véritables valeurs connaître l'origine et fermer la porte couper les liens et reprendre son pouvoir voilà ce que je peux vous dire sur ces notions-là et évidemment parmi tous les accompagnements que je propose il y a cette notion d'attitude conversation pour porter un autre regard sur l'expérience que vous êtes en train de vivre parce que comme je l'ai dit une fois quand on est pris dans le truc on ne voit pas la lumière donc il y a un besoin d'extériorisation l'hypnose qui pourra aider les soins énergétiques qui peuvent aider voilà parmi les principales méthodes différentes pratiques corporelles qui s'accompagnent principalement de de ces de cette dimension de la reconnaissance spirituelle de notre existence et du champ du développement du champ énergétique qui ne doit pas être en compensation de nos blessures parfois c'est ce qu'on peut voir c'est à dire que dans une pratique énergétique on aura envie d'éviter de rencontrer nos blessures de voir la cause et l'origine de la faille mais parfois ça vient gonfler notre ego c'est à dire que ça fait une surcompensation de la problématique et c'est ce qui fait que l'on peut voir dans certaines pratiques énergétiques martiales des arts martiaux ou du yoga ou d'autres pratiques qu'importe dans toutes les traditions où l'ego est gonflé en fait parce que c'est comme si ça avait fait une excroissance de compensation mais avec toujours le nœud ou le cœur de la souffrance de la blessure qui n'est pas résolu en fait on met juste un blindage dessus juste pour information il faut le savoir ça peut aider pour des personnes qui peuvent se retrouver un peu là-dedans mais dans tous les cas c'est important d'aller jusqu'à l'origine si c'est notre volonté si c'est ce qu'on souhaite pour pouvoir retrouver rapide mieux en tout cas d'une manière plus juste cet alignement en soi-même et ce pouvoir en nous-mêmes qui nous amène à l'état de liberté d'amour de joie de félicité de bonté qui sont nos états naturels donc c'est pas quelque chose que l'on met c'est quelque chose que l'on réalise dans la libération de la cause de nos souffrances voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura apporté des choses je vous dis à très bientôt pour une prochaine merci à vous belle continuation merci à vous